Salut à tous, c'est Tau qui vous parle pour la sixième partie de notre let's play de Symphony of the Night. Nous allons occuper un endroit que j'aime particulièrement, qui va peut-être vous dire quelque chose si vous avez suivi le let's play d'Aria of Sorrow. Alors, j'ai sauvegardé ici, parce que c'est à cet endroit que je vais pouvoir ouvrir le passage me permettant d'aller au niveau suivant. Non, je garde les H, parce que les boss, lui j'ai dit les boss, parce qu'effectivement il y a, très bien, il y aura trois boss dans cette vidéo, ce level a trois boss. Donc, je vais pas perdre mon temps, je vais passer en mode loup, comme ça je run, voilà, hop, vite fait, voilà, super pratique. Bon, sauf quand vous vous plantez comme une merde comme je viens de faire. Bon, bien sûr vous utilisez de la magie, mais bon, je vais pas utiliser tout le temps, puisque là il va falloir pas mal que je saute. Non, je préfère les H, je t'ai dit, cette épée est toujours autant bourrée, ma parole. Je la garde pour le fun, parce qu'elle me fait marrer. Mais bon, elle frappe les ennemis une fois sur 50, on va dire, donc, certes. Bien, donc on arrive bientôt à l'endroit où je voulais aller, justement. Non, loupé, crétin. Oui, nous y sommes. Donc, j'aurais pu faire ce niveau bien plus tôt, parce qu'en fait, pour y aller, il suffit simplement d'ouvrir une porte qui est scellée par la magie que nous pouvons ouvrir grâce à l'objet que j'ai acheté dans le magasin, dans la librairie. Donc, j'aurais pu faire ça plutôt, mais vu comment il fait le level, et vu qu'il y a une suite à ce level encore plus loin, qui permet d'aller dans d'autres levels et affronter d'autres bosses, j'ai besoin du pouvoir de la chauve-souris, de la brume, et voilà, en fait c'est pour ça. Donc, si vous appuyez sur le bouton là, il y a deux passages qui s'ouvrent dans ce level. Et alors, le premier, je crois que c'est en bas. Ah, là, il aurait pu toucher l'ennemi, mais j'étais plus rapide que toi. J'étais plus rapide que l'épée. Alors, il me semble qu'il y a un passage qui s'ouvre ici, pour être plus précis. Oui, je ne me suis pas trompé. Ici, mais ce n'est pas forcément là où on veut aller, ça va permettre de récupérer une potion d'attaque, ok, jusque là, la carte de la librairie, qui permet de retourner dans la librairie, enfin, c'est téléporté automatiquement, c'est super pratique. Et le deuxième passage que j'ai ouvert, c'est, donc, il faut faire demi-tour. Voilà. Donc, nous y voici. Nous y voilà, c'est ici. Bon, je suis au max de cœur. Alors, ce level n'est autre que les cavernes souterraines, nous a... Ce level est très similaire à celui que nous avons fait dans Raya of Sorrow, mais je préfère largement cette version des cavernes souterraines. Moins long, moins chiant, voilà, alors que, vous vous souvenez, c'est le seul moment du... Du level où j'ai payé... Enfin, le seul, non, que je te raconte, le seul moment du Let's Play de Raya of Sorrow où j'ai été tué, c'est dans les cavernes. Contre le golem. Le golem tout rouge qui était bien résistant en plus, là, je ne sais plus son nom, là. Et bien, voilà, c'est ce level-là. Mais celui-là, je préfère largement. Et il y a trois boss dans ce level, donc... Le vidéo ne devrait pas être trop court ni trop longue, ça devrait aller. Donc ça, je connais par cœur, et sinon on va commencer par aller là. Voilà, toi tu dailles. Non, 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 je préfère la hache contre les boss que je vais affronter, la hache est meilleure. Donc nous avons déjà ça, jusque-là, ok. Et un passage de créé à peine pas évident, j'ai envie de dire. Je n'ai même pas besoin de vérifier la carte sur Gamefax pour savoir qu'il y avait un secret ici, d'ailleurs. J'ai l'impression que ça n'est même pas précisé. C'est pas toujours précisé. Alors, qu'est-ce que ça fait le bandana ? Ça ne te rend plus con, donc on va passer. Et puis je verrais mal à Lucard avec un bandana, j'ai envie de dire. Je ne ferai pas de remarques sur la musique qui est très très belle. Mais qui me fait penser... Non, je vais me taire. Non ! Loupe les crétins. Ah, ces ennemis-là, ça va. Dans le jeu-là, c'est des lotières. Dans Rando of Lod, c'est mon cauchemar, ces ennemis. Sans déconner. Avec les têtes de Méduse. Voilà, en plus je les one-shot facilement, comme quasiment tous les ennemis. Donc ce level n'est pas trop trop dur, mais bon, voilà. Il est plutôt sympathique, on récupère des bons objets dedans. Ok, loupe. Je vais couper, suivant. Et c'est encore loin, comme ça. Je sais qu'on va vraiment dans les profondeurs du château, mais quand même. Merde, ça mène nous encore ici. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit que je connaissais par cœur, mais j'aimerais éviter de dire n'importe quoi. Ohlala. Euh, oui, bon, d'accord. Alors, une potion de vie, super. Je passe à 213.10. Je peux vous garantir que 213, c'est pas beaucoup pour l'instant. Croyez-moi qu'à la fin du jeu, vous en avez beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Pas autant que dans Raya of Soro. Raya of Soro, j'avais atteint les 1000 PV, il me semble, mais... Mais en tout cas, dans ce jeu, croyez-moi que 213, c'est rien. Et le jeu est moins d'être encore fini. Un shiitake, champignon japonais. En gros, ça augmente les points de vie, je semble. Par contre, là, ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir remonter. Vous voyez, là, il y a encore un endroit où je ne suis pas allé, là, ici. Donc, j'ai utilisé les bottes de gravité. Hop, ça va plus vite. Pour ça, voilà, c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait ce level tout de suite, bien qu'il ne soit pas trop trop dur. Parce que, voilà, ça va plus vite en ayant des pouvoirs comme les bottes de gravité, le... Bon, vas-y, vas-y, non ! Non, 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 non ! Non, pourquoi ça ne marche pas ? Oh, fais chier. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Je ne sais pas, je n'arrêtais pas de faire bas-haut. Voilà. Donc, maintenant, je suis à 100%. On va plutôt faire comme ça, cette fois-ci. Je n'ai pas envie de me recasser la gueule. On va déjà attaquer le premier boss du level, qui est un peu un boss facultatif, mais je le fais parce que c'est un boss vraiment unique et que j'adore affronter, donc allons-y. Et puis, de toute façon, il faut bien visiter le château de Fontencomble. Donc, la clé est mort. Oh, ça, c'est une grosse épée à coup sûr, donc c'est une épée à deux mains. Ouais, j'avais raison. Non, je préfère le Holy Sword. Ça n'augmente pas l'attaque de ma... La main qui tient déjà la Holy Sword, donc, bof. Et au moins, je frapperai bien plus vite avec mon coup de poing. Donc, ce sera mieux que la clé est mort. Plus rentable, ça, c'est clair. Bon, c'est pas grave, si j'ai loupé quelques bougies, c'était pas la mort du petit cheval. Ça, ce sont des tickets qui vous permettent, en fait, d'invoquer de la nourriture. C'est un peu au hasard, c'est génial. Quand vous êtes à court de nourriture. Je répète, la nourriture sert pour les soins. Moonstone, ça, c'est quoi, ça, encore ? Ah, ouais ! Et ça, c'est... Ouais, donc, du coup, je crois que je vais l'équiper. Tiens, juste pour voir. Apparemment, ça augmente vos stats quand il fait nuit. Mais en fait, ça dépend du level. Il y a des levels comme la chapelle où il fait jour. Pour moi, il fait jour, en tout cas, dans la chapelle. Et à des levels comme celui-là, apparemment, il fait nuit. Voilà. Faut croire que c'est ça. Et vous avez, je crois, l'équivalent quand il fait jour. Donc, il faudrait que j'ai des équipes, ça, si je fais un level où il fait jour. Mais il y en a tellement peu, puisque ça reste à Stelvania. Là, vous devez me demander c'est quoi, ça ? Parce qu'on dirait un point de sauvegarde, mais en fait, non. C'est une sorte de téléporteur. En fait, j'ai l'impression que... Voilà. Alucard s'endort. Et dans son sommeil, il fait un cauchemar. D'où le mot nightmare. Donc, ça doit être, oui, une sorte de cauchemar, en fait. Non, Alucard, ne viendra pas ici. Mais, Mère... C'est pas bon. Si ma mort peut sauver les autres, je vais bien débrouiller mon vie. Mère, non ! P'as-tu, non ! Oui, Alucard. Prends-moi mourir et me soumbrer toujours mes dernières mots à vous. Oui, Mère. Vous devez débrouiller les humains. Ils sont de votre prey. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a de mourir 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 ? Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de mourir ? Alucard ! Ma mère n'a jamais dit ce qu'il y a des choses. Qu'est-ce qu'il y a de mourir ? Qu'est-ce qu'il y a de mourir ? Qu'est-ce qu'il y a de mourir ? Non, tu n'es pas ma mère ! Qu'est-ce qu'un démon est-ce qu'il est-ce qu'il y a de mourir ? Ha-ha-ha-ha-ha ! Tu as-ce qu'il y a de mourir ! J'aime bien ça ! Démons, la mort est trop bonne pour toi ! Viens ici, petit garçon, et montre-moi ce que tu as ! Ok, la seule remarque que je ferai sur ce boss est tout simplement qu'elle n'a rien au niveau de la poitrine et elle n'a rien au niveau du vagin parce que regardez le boss en elle-même, regardez bien J'ai envie de rien dire, sérieusement Quoique, elle se défend plutôt bien, là Ah, je t'ai eu Il me semblait que ça a crevé plus vite, quand même Ah bah voilà, déjà fini Là, il faut m'éclaper Appellation Peggy 18 Parce que, oh oh, ça c'est un viol Alors on obtient, ah oui, c'est important Oui, maintenant que j'y pense C'est important de battre la succube parce qu'elle vous donne un anneau qui est indispensable pour finir le jeu Vous vous expliquerez en temps voulu Vous voyez, c'est marqué inscription Weir Clock, ça veut dire porte, horloge Ouais Et en fait, on a besoin d'un autre anneau qu'on va récupérer plus tard Vous allez comprendre, ce sera pas pour cet épisode Que vous verrez l'utilité de cet anneau, mais voilà Mais par contre, j'ai vraiment de la peine pour ce boss Qui est vraiment lotière Et ça m'énerve parce que Je l'avais déjà dit dans Raya of Sorrow Mais j'adore tout ce qui est succubes, moi, personnellement Ah, faut peut-être que je showgarde Parce que j'ai pas tous mes points de vie Donc je disais, j'adore tout ce qui est succubes Donc voir une succube aussi pitoyable et mourir comme ça Putain, ma pauvre Bref Donc sur ce, après ce sommeil quelque peu agité Il est temps de repartir au travail Donc nous allons sortir de cet endroit Nous allons atteindre des cavernes cette fois-ci Depuis le temps que j'aurais dû y aller Mais je voulais d'abord m'occuper du cas de cette succube Peut-être récupérer Non, il n'y a que des pièces Un dollar, s'il te plaît On va aller loin comme ça Voilà, quelques cœurs Parce que j'ai utilisé ma hache Donc il y a encore deux boss Si vous voulez de l'action Mais bon, ce ne sont clairement pas les boss les plus jours du jeu Et il y en a encore pas mal de tombanières Croyez-moi Donc là on refait le plongeon De toute façon vous ne pouvez pas être blessé Alucard il a des jambes d'acier Voilà Donc on va descendre plus bas dans les profondeurs du château Même si on n'est pas vraiment totalement en bas Vous voyez, on a encore du chemin Un secret ici Très important, très très important ce secret Vous allez voir Alors, ok Putain, elle n'a pas beaucoup de points de vie Parce que mon familier a suffi pour la tuer Regardez-moi ça One shot Tu ne peux rien faire Ouais Alors attendez, il me semble que j'ai oublié un détail Il n'y a pas normalement un Non, attends, attends, attends Il me semblait qu'à cet endroit-là Il y avait un mec qui conduit Enfin qui Avec un bateau J'ai dû oublier Quelque chose alors Un mec qui est avec Un bateau Normalement qui vous emmène Jusqu'au bout de la caverne Oni Bon ça c'est un truc qui se branque Ouais tout ça de merde On perd à peine quelques points de vie Quand on touche l'eau Puisque Alucard n'aime pas l'eau apparemment Et puis de toute façon La chauve-souris nous permet de passer Donc au Zeph Je n'ai pas envie de faire un détour De revenir Voilà Normalement avec la chauve-souris Je devrais pouvoir atteindre Le bout J'utilise un peu de magie Mais Non 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 Alors là par contre Je ne savais pas Mais c'est la première fois Que je tente d'y aller en chauve-souris Je n'aurais vraiment pas dû Je ne le savais pas Clairement J'ai obligatoirement besoin Du Du mec Avec son bateau Pour m'emmener Il va ouvrir la porte Et là Ouais J'ai absolument besoin de ce mec J'ai besoin d'un objet Pour qu'il soit là en fait C'est chiant C'est n'importe quoi Un objet pour invoquer le mec Bon bah du coup Je fais demi-tour Tant pis Il n'y a pas une chauve-souris Qui arrive à me toucher C'est incroyable Quelle honte Mais bon Je vais m'attaquer aux boss Qui sont pas loin de toute façon Ok Je le saurai pour la prochaine fois En tout cas Si je rejoue à ce jeu Absolument invoquer le mec Avec son bateau Avant de passer par ce passage D'accord Bon ça fait quelques minutes de perdu Ce n'est pas grave Alors ce qu'on va faire quand même C'est qu'on va aller A droite Ici C'est là qu'il y a les boss Il me semble Ouais j'avais raison Je vais utiliser aucun objet Parce que ce boss Est pitoyable Regardez Voilà La musique a à peine commencé Que j'ai buté ce boss Mais vous allez voir C'est pas fini Comme dit le mec de chez SFR Ce n'est pas fini Avant toute chose Il faut Ah putain Merge J'aurais vraiment Du ne pas aller ici Tout de suite Avec toute la flotte Avant d'affronter ce boss Je vais vous demander Quelques instants J'ai envie de vérifier quelque chose Par ma propre curiosité Et pour vous instruire un peu Pour une fois Attendez un instant Donc nous allons attaquer Le prochain boss C'est le dernier boss De ce level Du coup Ah oui déjà Vous allez vous dire Encore ces serpents Mais non Merde Il faudrait peut-être pas Que je me trompe de pouvoir Alors Ça va pas être compliqué Je vais faire comme ça Voilà Bon je sais que ça Je sais que ça marche pas Tous les coups Mais Voilà en passant derrière Vous perdez quelques points de vie Et vous la tuez très facilement Ce boss s'appelait Skyla Joli prénom Passage Mais par contre Oui j'ai fait pause pour ça Parce que ça m'intriguait De savoir Qu'est-ce qu'est vraiment Skyla En fait C'est une C'est une nymphe Dans la mythologie grecque Qui a été transformée En monstre marin Par Circé Et Circé C'est une sorcière Enchanteresse Très puissante Qualifiée Par Par Homer Homer Pas Homer Simpson Homer celui qui a écrit L'Odyssée Voilà Donc Je dis ça pouvait être intéressant De vous dire ça Skimitor C'est quoi comme Comme arme ça Non Donc du coup Ben Voilà C'était juste pour Buter les boss Et tout visiter J'ai récupéré une potion de vie Ça c'est cool Mais bon J'aurais dû aller ici D'abord En récupérant un certain objet Qui me permet de De résister à la flotte Parce que Lucas a besoin d'un objet Pour résister à la flotte S'il vous plaît Donc on va continuer Donc on va continuer A fouiller dans le level Très bien On a perdu un peu de temps Parce que Je n'ai pas su Par où aller en premier Certes Alors Maintenant c'est linéaire Il suffit de suivre le chemin Donc ça ne devrait pas être Trop compliqué Oui Des crapauds C'est clair que Ça n'a rien à voir Avec les ennemis Assez puissants De la caverne Dans Eye of Soul Eux étaient chiant Par contre Donc si j'ai fait ça C'est pour pouvoir Tuer ces malheureux Adios amigos Hasta la noche Je ne sais même pas Ce que ça veut dire Ce que j'ai dit Mais je l'ai dit quand même Encore un Shiitake cool Il y a de quoi faire Avec ça Après Oui C'est rendu tout droit Quasiment Bon je ne peux pas Aller sous l'eau Pour l'instant Mais certes Ah oui Je suis passé le niveau 25 En tuant la succube Ok Donc on va attendre Avant d'aller sous l'eau Il faut d'abord Que je récupère l'objet De mes convoitises Mais je pense Que ce n'est pas trop nécessaire De vous montrer Ce qu'il y a sous l'eau Parce qu'il n'y a rien De bien important En fait au final Croyez moi Je vous montrerai peut-être Mais je crois Qu'il n'y a rien De vraiment spécial De toute façon La vidéo ne sera pas Trop longue Je pense Au moins une demi On va dire Ok J'en ai marre Que des craposes Tout ce qu'il y a Des cronouilles Alors ici Je ne peux pas récupérer Le pentagramme Pour l'instant Donc on passe Je pense que vous entendez La chute d'eau La fameuse chute d'eau Où il fallait Quelque chose de spécial Dans la rive Soro Pour la traverser Ici Ce n'est pas trop compliqué Il faut avoir Justement l'objet Qui permet d'aller sous l'eau Pour l'instant Je ne l'ai pas C'est génial Le bouclier Herald Ouais Je ne sais pas du tout Ce que c'est On testerait Avec le bâton magique Comme d'hab Oh Les shiitakes Ça m'intéresse Donc pour la chute d'eau Il suffit d'avoir l'objet Qui permet d'aller sous l'eau Justement encore une fois Pour ne pas changer Les habitudes Je pense qu'on y est On y est bientôt J'espère Bon allez C'est des ennemis L'autre tiers Je n'ai pas envie De perdre mon temps avec Casse-toi Voilà J'ai encore mis 425 points d'expérience C'est pas Rd Elle me donne qu'un peu Un point évidemment Voyons voir Qu'est-ce qu'il y a encore ici C'est m'étonnant J'ai toujours pas trouvé L'objet qui permet D'invoquer le mec Avec son bateau C'est bizarre J'ai l'impression De revisiter Quasiment toutes les salles De la caverne Bon ça Ça permet juste De revenir Au début Voilà Donc une petite potion En plus Cool Voilà Ouvre toi Donc ça Ouais Ça permet de revenir Simplement A l'entrée du château Donc rien de bien Spécial Ça m'inquiète J'ai toujours pas récupéré Ce fameux objet C'est bizarre Ah bah il est là Steve Harkle Sors de ce corps Bon enfin bref Euh Oui en fait Lui apparemment Il est déjà là Mais c'est Oui c'est celui De la caverne secrète Que je dois invoquer Avec un objet Et je pense justement Que nous allons récupérer L'objet Tout au fond Et ça me fait chier Parce que je dois Retraverser toute la caverne Juste pour ça Ce qui est un peu chiant Je trouve Personnellement Mais au moins Je récupérerai enfin L'objet qui me permet D'aller sous l'eau Donc voilà Donc en gros Ça oblige à faire Des allers-retours Pour pouvoir faire Ce level à 100% Voilà on est déjà Au bouton Mais je vous montrerai Pas tous les passages Sous l'eau Vraiment Et c'est pas trop intéressant Voilà c'est ça C'est cet objet Qui vous permet D'invoquer Cet homme Qui va vous ramener Au bout de la caverne Tout à droite Donc il n'y a pas le choix Voilà je me la joue sous rag En attendant Putain j'ai le hoquet Ça m'énerve Ouais la vidéo Elle va faire une demi-heure Ça va Quand tu veux Voilà C'est ça que j'ai trouvé Oh là là Entre Alucard et Soma Tous ces personnages Qui savent pas nager sous l'eau Ma parole Obligé d'avoir des pouvoirs Pour nager sous l'eau Putain Elle aussi Elles me font de la peine Les pauvres Elles hurlent Mon dieu C'est tragique Même pas le temps d'attaquer Non Dai Je peux même pas aller Ouais j'ai perdu un peu de PV C'est pas grave Ça fait plaisir On va utiliser les fameuses bottes En pas touchant la cascade Mais je la touche quand même Voilà jusque là Jusque là ok Oh me regarde pas comme ça le pentagramme Je te récupérerai un moment T'inquiète pas Merci l'épée pour avoir tué un ennemi l'eau tiers Merci beaucoup Merci beaucoup Bon Ou bien je peux très bien faire comme ça aussi Évidemment Non 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 Je veux sortir Laissez moi sortir Heureusement que ça fait pas perdre des noms de PV Croyez moi Ok je crois qu'on est bientôt arrivé Les nunchakus D'accord Alucard pourrait utiliser des nunchakus Ah tu me diras j'avais des shurikens Comme obligé à un moment D'ailleurs je crois que j'en ai encore Sérieux Alucard c'est tout ce mec C'est un vampire C'est un humain C'est un C'est un belmont Non c'est pas là Non c'est pas un belmont Mais bon je veux dire Quand je vois que le mec utilise les mêmes subweapons Que les belmont Ca me donne un peu cette impression Et c'est un ninja C'est un Bruce Lee C'est Ah oui pour taper comme ça déjà C'est un Bruce Lee Voire un Okutonoken Ken le survivant Allez vas-y Ok J'espère que c'est très très important Baisse toi Lucard Alors lui par contre Il n'a pas besoin de se baisser C'est génial Sérieux Les développeurs trop feignants Pour faire baisser le mec Pour avoir fait un sprite Où il se baisse Trop feignant C'est pas grave Le jeu est bien Ça reste Ça reste l'essentiel Putain mais où tu vis Ces espèces d'abrutis J'aurais pu mettre la fée Mais bon Vu le niveau lotière des boss C'est pas Ça sert à rien Donc là logiquement Je suis passé Là où je pouvais pas avant Je peux peut-être me relever maintenant Voilà C'est ça Je le saurai pour la prochaine fois Et donc à quoi cet objet sert Enfin l'objet qu'on va récupérer Et ben voilà C'est ce que je vous disais C'est le fameux objet Qui nous permet de respirer sous l'eau Alucard a besoin d'un putain de tuba Qui s'appelle le symbole Le holy symbole Wow Pour un tuba Un putain de tuba Putain Si je dois aller à piscine Je dois m'acheter un tuba Je vais faire Oh Un symbole saint Un putain de tuba Bon bah donc j'ai le tuba Le tubain de la sainteté ultime Et ben j'ai pas besoin de toi le mec J'ai pas besoin de toi Voilà Je vais aller à la nage maintenant On va voir ce qu'il y avait un élixir Ça c'est bien Ça augmente pas mal les pésines Ici il y a rien Le pire c'est que regardez Quand vous fouillez sous l'eau Vous devez aller partout Et quand je dis partout C'est partout Si vous voulez finir le jeu à 200% Parce que sinon La carte ne prend pas en compte Que vous êtes allé partout sous l'eau Et du coup Vous pouvez pas finir le jeu à 200% Fort heureusement Si vous avez oublié Certains endroits du château Juste parce que Le château a essayé d'être un connexion Et de ne pas compter Votre passage Sachez que Pour avoir la meilleure fin 196% du jeu C'est largement suffisant Bon au moins il y a des potions intéressantes Est-ce que ça C'est plus fort que ce que j'ai actuellement ? Non c'est nul Alors casse-toi Voilà Maintenant on va pouvoir passer au niveau suivant Et finir la vidéo quand même Ce serait cool D'accord De la crème glacée Tu m'étonnes Avec un ennemi pareil Tu m'étonnes Mais Merde Arrête de parler tout seul mec Non je vais pas aller là Voilà merci Donc nous allons retourner là où il y avait le pont en fait Avec le Le squelette qui se la joue Donkey Kong Je pense que ça va On va aussi retourner à la A la chute d'eau Pour voir ce qu'il y a derrière Il y a pas un level secret comme dans Ray of Sorrow Mais Je pense qu'il doit y avoir des objets plutôt intéressants Voyons voir Ouh je me souviens que ces ennemis sont assez dangereux Mais bon 84 T'as raison Ouais mais alors ce qui me fait chier C'est que quand vous vous faites toucher par le missile La lucarde Il dégage Au ralenti quoi Donc du coup vous avez le temps avant de pouvoir Rebouger Ou pouvoir rebouger en fait C'est chiant Et nous tchapou Je pense que ça doit pas être très puissant Est-ce que je peux Oh putain ça marche Sans déconner ça marche J'avais jamais testé de me mettre en l'eau sous l'eau Bah ça marche visiblement Ok Donc ça ok Trop fainéant pour utiliser le Dark Métamorphosis Croyez moi Qu'est-ce qu'il y a encore ici Ok toi tu... Hop là T'as cru quoi toi Ok T'as cru que t'allais m'en voir comme ça à toi Iceblank Ce serait pas l'épée de glace ça Qui coûtait une fortune dans le Dans le magasin Bah ok De toute façon ma Holy Sword est plus puissant Donc ose la plus Ah une potion de vie géniale Et on continue à augmenter nos points de vie c'est génial Et croyez moi 239 ça reste encore pas beaucoup J'ai envie de dire Bon on va se casser d'ici Et continuer Le jeu quand même Voilà c'est ici qu'il faut aller Mais d'abord je vais aller à la chute d'eau Et après On terminera la vidéo Voilà je parlais de ce zombie Qui me fait penser à Donkey Kong Je pense que je suis pas le seul A qui ça a dû faire penser à Donkey Kong Mais bref On va s'occuper de son cas plus tard Donc la première chose que je vais faire C'est récupérer ce foutu pentagramme Allez cours Alucard Cours 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 Tu peux le faire Tu peux le faire Voilà Trop facile Donc ça le pentagramme C'est vachement utile Pour Je pense que ce sera utile Par la suite Croyez moi Donc pendant qu'on a le tuba Donc on peut passer Voilà C'est créé de bouc C'est quoi ça encore Non merci Voilà Là il y a un passage On voit pas grand chose Mais peu importe Qu'est ce qu'il y a dans ce passage Encore une pub de glace Et Voilà La potion que j'avais besoin On va pas aller sous l'eau Là où il y avait le Le mec au bateau Donc j'ai pas envie Voilà J'y retournerai plus tard Voilà si j'ai envie Et là on va On va en finir avec ce level Et finir la vidéo Par ailleurs Voilà Donc non pas de passage Pas de niveau secret D'ailleurs la chineau Cette fois-ci Par contre Toi je vais te couper Sérieusement Voilà Tu dégages Pourquoi ? Parce que ça m'embêterait Qu'il attaque un certain ennemi En particulier Sans mon autorisation Vous allez comprendre Parce que pour passer Au level suivant J'ai besoin de détruire Le pont qui se trouve Ici Alors là par contre Il va falloir que Obligatoirement Que je quitte La zone Parce qu'il ne Ne récupérera pas Un nouveau tonneau Parce que je pense Que vous l'avez compris Ce squelette S'il balance un tonneau Explosif ici Ça détruit le pont Et vous pouvez descendre On va plutôt faire comme ça Alors Loupé Alors Ne lance pas ton tonneau Tout de suite Toi Alors encore un peu Encore un peu Encore 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 Voilà Vas-y balance-le Merci Couillon va Tiens pour la peine T'es mort Bon j'ai pas mal Augmenté Mes points de vie En faisant ce level C'est cool Oui Je me faisais chier Et voilà Une demi-heure Ça me semble pas mal Pour finir la vidéo Donc les mines Abandonnées Sera pour la prochaine vidéo Level très très court Donc on fera également Le prochain level Sinon la vidéo Ne fera même pas 10 minutes Clairement Le point de sauvegarde Il est où Encore Oui 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 L'eau bénie J'en ai besoin Pour le prochain boss C'est cool Il me semble que Non Le point de sauvegarde Se trouve en bas D'accord Il se trouve ici Voilà Tout simplement Donc on sauvegarde Et on va s'arrêter là Voilà Donc je vous remercie De regarder encore une fois Et je vous dis A la prochaine Ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501